On va se gêner sur Europe 1. On va se gêner. Laurent Riquet. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui, Michel Bernier. Bonjour. Florian Gazon. Jérôme Bonaldi. François Renucci. Christophe Tchavard. Et Olivier de Kersoso. Ben allez, en forme, Michel Bernier. Moi, je suis toute contente, moi. Ça sent les vacances. Ben, bon. Vous répartiront, Michel Bernier, en vacances ? Eh bien, je ne sais pas encore. Qu'est-ce que vous faites, Christophe Tchavard ? Il a remifle. Je vois Christophe Tchavard en train de renifler, Michel. Vous m'avez dit, ça sent les vacances. Je ne m'appelle pas vacances. Est-ce que tu veux te reposer sur moi, c'est ça ? Je faisais un essai. Ça sent les vacances et vous lui reniflez l'épaule. Non, mais franchement. Et franchement, non, ça sent rien. Ça sent pas les vacances. Ça sent bon, quand même. Ça sent très bon. Ah bon, pardon. Je me laisse aller au gré du mec que je vais rencontrer. Ah oui ? En ces cas-là, on dit je me laisse aller. Ah parce que vous êtes sur le marché ? Oui, depuis pas longtemps. Est-ce que tu es sur leboncoup.fr ? Ah bon, ça existe. Emmène-moi en vacances, s'il te plaît, pour les faire. Adopteunmec.com ? Non, 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 je ne vais pas aller sur ces trucs-là. Ah, vous savez, on ne sait pas. C'est des gens qui font des rencontres assez épaillants. T'as trouvé comme ça, toi ? Non, ça ne va pas. Olivier de Kercevon, il est sur Mythique régulièrement. Non, Olivier ? Bon, il est marié. Non, il est sur 36 qui en a Mythique. Non, il n'est pas marié. Moi, je n'ai pas vu les photos. Je n'ai pas été invité à ce mariage. Donc, il n'est pas marié. Moi, j'ai vu les photos. Ah non, non, personne n'a vu les photos. Non, personne n'a vu. Personne. Ah non, ce n'était pas des photos, c'était des dessins. Tu veux savoir où je vais en vacances, moi ? Oui, oui. À Brest. Ah bon, écoutez, on vous souhaite de bonnes vacances brestoises. Je suis très content. Mais vous serez au château ? Je serai dans l'autre château, le château d'été. Le castel ! Peut-être on verra ça, on saura ça par le journal. Oui, peut-être il y aura des dessins de titres en la maison. Des peintures ! On peut passer pendant l'été, vous faire un petit coucou, un petit... Franchement ? Un petit salut amical. Ça me ferait très plaisir. C'est vrai ? Vous voyez parce que j'ai des chiens à dresser. Mais vous avez toujours un bar là-bas. J'ai des nouveaux dogs allemands et tout ça, ça me tombe très 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 bien. Bien sûr, tu peux passer, tu préviens quand même un peu ? Ah oui ? Combien de temps à l'avance, je préviens ? Deux heures avant, ça suffit. Ah bon ? Bon, je ramasse les chiens et tout ça. Je préviendrai. Je peux venir avec Bonaldi, il a l'air intéressé, Jérôme ? Oui, par le bar. Tu peux venir avec Bonaldi, tu peux venir avec qui tu veux. C'est pas sûr que tu puisses repartir avec tout le monde. Tout dépend des... Jérôme, il y a un bar au lycée de Kersozon. Le bout du monde ? Ah, le bout du monde ? Non, on a remonté des bistrots, mais c'est mon équipage, on a remonté ça il y a longtemps. Ah oui ? Mais ça marche toujours. On a des bistrots dans plein d'endroits, oui, en France, oui. On a des vacances de Kersozon, des vacances de Michel Bernier. Vous, Christophe de Chavannes ? Je ne sais pas. Vous, vous n'êtes plus sur le marché, on sait ça, on n'en dira pas plus, mais vous n'êtes plus sur le marché. T'avais taché ta fiche sur Mythique ou pas ? Cot-off 18, c'est fini ou pas ? T'en mets ton profil ? Non, mais sans déconner, je me suis inscrit sur Mythique un jour. Ah oui, c'est vrai ? Vraiment, il y a un an et demi. Et comme je ne voulais pas mettre de photo de moi, j'ai mis une photo de moi en ombre chinoise qui avait été prise de profil sur un plateau et j'ai mis ça. Ah oui ? C'est con parce que votre nez, on le voit en ombre chinoise. Eh bien oui, malgré tout, deux jours après, j'ai reçu une fin de non recevoir de Mythique en me disant, monsieur, on ne vous reconnaît pas, donc vous êtes éjecté du site. Mais entre-temps... Mais pourtant, il y avait Karmouz qui te faisait des oreilles de lapin derrière. J'ai été viré au bout de deux jours, vraiment, sans injonction, rien, bam, hop, ça, mais pendant deux jours, j'ai eu quelques contacts. Et effectivement, il m'a été donné à recevoir quelques messages d'une acheteuse d'un grand magasin qui habitait Pierrefitte, d'une comptable qui était dans l'Oise. Mais qui t'avait reconnue ? Non, visiblement non. Est-ce que t'as eu une Suédoise opulente vendeuse de canapé ? Alors ça, c'était il y a longtemps. Ça, c'était il y a longtemps. Elle aussi, elle a un château. Donc, qu'est-ce qu'elle devient, celle-là ? Je ne sais même pas prononcer son nom, d'ailleurs. Victoria. Victoria. Ils vont la regonfler pour l'hiver, ils vont la regonfler pour l'été. Elle en veut le shaker, hein ? Un sub-stead. Allez, au téléphone, j'ai Damien. Après, je m'intéresserai aux vacances de Jérôme Bonaldi, Florian Gavan et François Renucci aussi. Il n'y a pas de raison. Mais d'abord, nos auditeurs. Damien, bonjour. Bonjour. Un petit mail pour vous signaler que, nous signaler que vous, vous êtes en vacances, justement. Eh oui, en vacances à Bénodé. Et je confirme ce que disait Olivier de Garcezon, il fait très très beau en Bretagne. Eh oui, et vous êtes en vacances grâce à nous. Eh oui. On gagnait au Challenge des auditeurs début mars. Alors, c'était quel type de séjour que nous proposions à Bénodé ? Parce que je ne me souviens plus. Alors là, c'est un séjour d'une semaine dans une résidence locative. Et on a un super appart qui donne sur la piscine. On aurait presque plus qu'à se jeter du balcon. Ça peut être sympa. Mais quelle marque c'était ? Enfin, quel produit ? C'était Vacances Bleues. Vacances Bleues. Je ne me souviens pas de ça. J'ai fait gagner des Vacances Bleues. Et c'est bien Vacances Bleues, alors ? Ah, c'est parfait. Je voulais, moi, avoir un témoignage des gens qui seraient dans les relais du silence. Mais évidemment, ils n'appellent pas. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Mais Vacances Bleues, très bien. Alors, donc, c'est joli. Vous avez une belle vue. Vous êtes bien accueillis. C'est parfait. On a un super temps en Bretagne. Et là, aujourd'hui, on part pour aller à Brest. On a encore des Vacances Bleues aujourd'hui à offrir. Ça, alors ? Ça tombe bien. Ah, bah oui. Je me demande même si ce ne serait pas fait un peu exprès. Et Vacances Bleues, c'est toujours Bretagne. En fait, vous travaillez à Vacances Bleues, Damien. Il est dans une tour à la Défense, le mec. Bon, on vous souhaite alors une bonne fin de séjour. Une semaine, vous avez été chanceux, vous, quand même. Ah oui. C'était une grosse question. Ah oui, rappelez-moi la question avec laquelle vous avez gagné. La question, ça concernait le massacre en Chine avec celui qui a fait l'attentat au couteau. Ah, c'est sympa. C'est une question qui mérite des vacances. Vous êtes en train de vous dorez la pilule grâce aux Chinois massacrés. Ah, ce monde ! Ah, vraiment, on ne vous félicite pas, Damien. Social traître. Vincent me signale la présence de sa copine Béatrice. C'est bien ça ? C'est bien ça. Elle est dans le public, votre copine ? Bonjour au public. Bonjour. Elle est où ? Elle a le sens de l'animation, Vincent. Comment elle s'appelle ? Béatrice, elle s'appelle. Elle est derrière toi. Béatrice, surnom Cochon. Mais elle était déjà venue vous voir. C'est mon cochon ? Surnom Cochon. Ah, pardon. Elle s'appelle Cochon. Pourquoi Cochon ? C'est mignon pour une femme. Oui. Félicitations, Vio. Je ne sais même plus d'où ça date. Elle ressemble pas du tout à un cochon, là-là, en face de nous. Elle est mimi tout plein. Parce que les cochons ne portent pas de lunettes. Ils n'ont pas de vernis à ongles non plus. Il y a des serpents en lunettes et des cochons en lunettes, c'est ce que tu crois. Mais pourquoi vous l'avez utilisé comme tirelion, ou quoi ? On ne va pas développer ? On ne va pas développer. Monsieur Vincent, on vous remercie. On vous souhaite une bonne journée. J'ai Céline maintenant. Bonjour Céline. Bonjour Laurent. Bonjour à tous les chroniqueurs. Vous voulez confirmer ce qu'on a dit hier sur l'antenne. Il y a bien des kangourous à rambouiller. Exactement. Mais ils viennent d'où ? Des wallabies. Alors, ils viennent de la réserve zoologique de sauvages à émancer. Ah, mais voilà. Ils n'ont pas pris l'avion, quoi. Ils viennent d'un zoo, tout bêtement. Excusez-moi, excusez-moi. Ce sont des wallabies, probablement, dont vous parlez, qui sont en sauvage en liberté. Bien sûr. Pourquoi ? Pourquoi vous dites ça ? Parce que c'est la vérité. Il n'y a pas de blague. C'est juste des wallabies. Voilà, je n'ai aucune blague derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil un wallabie ? C'est un petit kangourou. C'est chiant. Moi, je ne sais pas la différence. Le wallabie, c'est un petit kangourou qui vit dans un biotope comme le lièvre, par exemple. Ah oui. Vous voyez, il s'acclimate de l'hiver, de la neige, tout ça. Il s'en tape. Il est très heureux. Alors que le kangourou, non. Là, le kangourou, non. Ah, très bien. Donc, c'est des wallabies, Céline. D'accord. Comme ça, je vous coucherai ma bête. Et les wallabies se promènent dans la forêt de Rambouillet maintenant. Comme les casteurs sur les berges de Lyon, les renards au but de Chaumont. C'est ce qu'on a annoncé hier dans notre émission. Merci pour ce témoignage, sans lequel, je pense, on n'aurait pas pu terminer la journée, Céline. C'était saisissant. Ah, mais c'est extrêmement intéressant, je le confirme. Est-ce que vous savez pourquoi les renards rentrent dans les villes maintenant ? Non. Parce qu'ils n'ont plus à becter. Donc, ils vont manger dans les poubelles. Et donc, ils rentrent dans les villes parce qu'ils ont la dalle. Et qu'ils s'acclimatent. Ils s'acclimatent. Troisième intervention sans jeu de mots, Christophe. Il y a un problème. Ah non, on voit qu'il est amoureux en ce moment-là. On t'attendait sur les wallabies. On t'attendait sur les wallabies. C'était open, quoi. Non, mais alors, c'est curieux, ça, que vous sachiez tout ça sur les renards et les wallabies. Mais j'aime les animaux et je m'intéresse aux animaux. Ah oui, ça, c'est vrai. Ça, alors là, il y a bien un truc. S'il y a bien un animateur à la télé qui a montré le plus d'animaux possible aux téléspectateurs, c'est vous. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai ? Ah ben, c'est pas faux. Tu veux pas mieux dire. Honnêtement, ça m'en rend jaloux. Moi, je m'intéressais aux animaux. Oui, moi, je me suis... Un jour en Australie, on était près de peur. Alors, sur la route, la nuit, en bagnole, on a buté un kangourou, un grand. Et on le croyait qu'il était mort et KO, vraiment. Donc, on faisait des cons, on l'habillait. Et il y a un de mes copains qui lui a mis sa veste, sa casquette et tout. Vous aviez but droit de l'eau ? Et tout à coup, le kangourou s'est réveillé. Il s'est cassé avec sa veste. Il y avait la veste, la carte de crédit. Et nous, on s'est barré, tu veux pas savoir. Et c'est barré, barré. Et c'est barré, barré. Et puis, quand ça se barre, c'est un grand kangourou. On cherche d'ailleurs des habits de Michalak pour habiller un walibi. Walibi. Comment vous dites ? Walibi. Walibi, c'est le parc d'attraction. Jérôme Bonaldi, je commence par vous. Vous êtes évidemment capable de me donner le nom du secrétaire d'État américain que Barack Obama a envoyé à Bagdad. John Kerry. John Kerry, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Florian Gazan, qu'est-ce qui commence demain ? Les soldes. Les soldes, bonne réponse de Florian Gazan. Quel match de football pourra-t-on voir à partir de 18h aujourd'hui ? Vous avez deux possibilités parce qu'il y a deux matchs en même temps, cher Olivier de Kersoson. Il m'en faut un sur les deux. Ah bon ? Et d'ailleurs, notre émission s'arrêtera à 18h pour laisser place à ces deux matchs qualificatifs pour la phase finale puisqu'on en est évidemment au troisième match pour chaque équipe dans tous les groupes. Ce n'est pas Brésil-Ghana qui a eu lieu hier. C'est Cameroun. Oui et non. Ce n'est pas Cameroun. C'est Cameroun. Match nul. Ah non, ils ont gagné les playoffs. Ils ont gagné. 4-1, attends. Ils ont gagné avec deux buts. Je vous le demanderai tout à l'heure. Italie-Uruguay ou Costa Rica-Angleterre. Oui, ça, je vais te dire. Excuse-moi, je ne suis pas ouvreuse. Je ne suis pas au courant des programmes. Qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Vous entendrez ça sur Europa à partir de 18h. Costa Rica-Angleterre-Italie-Uruguay. Les matchs importants tout à l'heure. Surtout Italie-Uruguay. Surtout Italie-Uruguay. C'est le match de la mort. Italie-Uruguay. Quel est le Brésilien qui a marqué deux buts hier contre le Cameroun, Christophe de Chavannes ? Je ne connais que lui, putain. Il faisait la une de l'équipe magazine ce week-end. C'est le Brésilien le plus connu. Je le sais. Je le sais, s'il vous plaît. Il joue au Barcelone. C'est le nouveau Pelé, il y en a un tous les 4 ans. Tu le connais, Christophe. Ça commence par un N. Mais non. Quand on n'en peut plus, on dit Jean, Jean, Jean. Quand on n'en peut plus, on dit Jean. Jean-Némar. Némar ! Némar ! Oh là là ! Ah non ! C'est la dernière semaine, on peut. C'est mon avant-dernière émission. Mais ouais ! Je l'avais, je l'avais. C'est propre, c'est propre. Vas-y, continue. Non mais attends, il y a deux secondes. Débrouille-toi avec ta conscience. Michel Bernier. Quel joueur français ne pourra pas jouer demain parce qu'il a une gastro-entérite ? Je le sais, ça aussi. Il a une gastro ? Oui, oui, oui. Entérite. Défenseur. Il est défenseur. Il est défenseur. Pensez à du cirage. Barane ! Alors ? Barane ! Non. Barane Obama. Non. Presque. V-Baran. C'était Varane. Ah, Varane. Je vous ai aidé, Michel. Ah oui, mais j'étais pas loin quand même. Ah bah quand même. Parce que plus personne ne tire ses chaussures. Si, si. Vous êtes éliminé. Ah, pour ma dernière. Vous pouvez évidemment me dire, François Renucci, combien d'heures doivent faire les intermittents de spectacle en dix mois pour toucher la location ? 507. 507 heures. Bon. Ça, pour moi, ça me fait une passion. Réponse. Il est fort. Jérôme Bonaldi, dans quelle ville se situe le fort de Brégançon qui sera ouvert aux visites à partir de dimanche prochain ? À Brégançon. À Brégançon. Non, non, non. Non, je sais aussi ça. Ah non, c'est dans le Var, le fort de Brégançon. C'est Borme, les Mimosas. Borme, les Mimosas. Bonne réponse. Et moi, je savais tout ça. De Jérôme Bonaldi. Vous êtes évidemment capable de me donner le nom de cette chanteuse qui se fit connaître grâce à sa chanson et à son succès international, Video Games, et qui sort un nouvel album ultra-violence. Video Games, Lana Del Rey. Lana Del Rey, bonne réponse. Ça, c'était une imitation. Une tentative. Son gendre et sa fille ont été interpellés hier après-midi suite à son assassinat. Il s'agit de l'assassinat de cette riche monégasque. C'est la vieille Pasteur. Oui. Madame Pasteur. Mais vous n'étiez pas éliminé, vous, dites-donc. Mais si. Non, la preuve que non. Je ne connais pas d'éliminés qui répondent comme ça. Je vais répondre aussi. C'était pour Christophe De Chavard. Hélène Pasteur. Bravo, Christophe. Qui va décider aujourd'hui, rendre sa décision à propos de ce garçon qui est en état végétatif depuis 2008 maintenant ? Il s'appelle Vincent Lambert. Qui va donner sa décision aujourd'hui ? Qui doit rendre une décision à ce sujet ? François Renucci. Alors là, oui, effectivement, la Cour de cassation. Non, non. Le Conseil d'État. Le Conseil d'État. Vous êtes éliminé. Je me débrouille avec ma conscience, François. Il me reste donc Christophe De Chavard, Jérôme Bonaldi et Florian Gazan. Quel ministre va devoir subir une enquête de la Cour de justice de la République ? Et qui était ministre sous Édouard Balladur ? On parle là de l'affaire Karachi, évidemment. C'est Léotard. François Léotard. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Samedi prochain, ce sera le centième anniversaire de son assassinat. L'assassinat de qui, Florian Gazan ? Samedi prochain, ce sera le centième. Centième, ce n'est pas par hasard. 1914. Oui, oui. Donc l'assassinat de... De Marat. Jaurès ? Jean Jaurès ? Non. C'était à Sarajevo. C'était l'archiduc d'Autriche, François Ferdinand. Vous êtes éliminé le gagnant. FF ? Ah non, il reste deux encore. Ah oui, non. Ah putain, merde ! Allez, on en a parlé hier, Christophe de Chavannes, donc il vous sera facile de nous rappeler quels volcans étaient en éruption ce week-end pendant 24 heures. Un volcan français. Français ? Français, monsieur. Brigitte Lahaie ? Non. Clara Morgan ? Un volcan français en éruption. Alors, c'est un volcan. C'est un volcan qui me fait penser à un serpent. C'est un nom de serpent. C'est le... On vous a bien soufflé. La couleuvre. Non, non, c'est pas la couleuvre. Mais c'était... Le cobra. Le piton de la fournaise. Ah oui, putain ! Pas putain, piton. C'est pas la putain de la fournaise. C'est en... C'est en... La réunion. La réunion. Mais oui, mais moi je croyais que vous dites ça en France. Je pensais que c'était la France métropolitaine. Ah oui ! Je me suis dit, ça pète en Auvergne. Le gagnant est Jérôme Bonaldi. C'est un... Ah là là... Putain, mais même mon dernier, je n'aurais pas eu. Les cadeaux. Du vin, Jérôme Bonaldi. Le bon vin par abonnement. C'est, j'imagine, Myriam dans le public. Ah, elle est au premier rang. Qui nous a apporté ce bon vin à boire. Évidemment, avec modération. Maintenant. Pas mal de vins. Avec moi. On va goûter, on va goûter. C'est un site internet, 3w.3x20, 3x20, mais 20 VIN, 3x20.com, voilà, une bouteille et quelques cartes offertes par ma cousine qui a une boutique près d'où d'ailleurs ? Près d'eux ? République. Près de République. Mais pas à Paris, alors, près de République. Mais tout le monde n'est pas parisien, madame. Ah bon ? Nous offrons aux chroniqueurs gagnants du qui calme mieux bosser un abonnement d'un an au Keep Cool Paris. C'est dans le deuxième arrondissement, cher Florian Gazon. C'est moi qui ai gagné. Et vous aurez plus... Ah, pardon. Mais par contre, si c'est un club échangiste, ça m'intéresse. Mais ça sent le club échangiste, un petit peu. Mais c'est quoi, Keep Cool ? Le sport bonheur. Oh non. Vous allez pouvoir faire du sport. Mais je le veux bien. Il y a 100 clubs en France. Numéro 1 des salles de sport. C'est 60 millions de consommateurs qui a désigné ces clubs de sport comme le numéro 1 en France. Donc ça doit quand même être plutôt pas mal. Si 60 millions de consommateurs le dit, je vois les tapis, les profs. Vous allez pouvoir nous revenir à la rentrée, Jérôme. Totalement bodybuildé. Un réseau de plus de 100 clubs. Vous avez gagné un an d'abonnement, Jérôme. Vous pouvez peut-être l'offrir à un auditeur. Oui, voilà. Je suis ravi. Dans le public. Il est rachitif. Non, mais un auditeur, c'est plus simple. Moi, j'écoute souvent l'émission. Le DVD du Crocodile du Boswanga. Ça, c'est un vrai cadeau. Avec Fabrice Eboué et Thomas Njijol. Ça vient de sortir le DVD. Je vous l'offre. Ah, un bouquin assez marrant. Ça, ça va vous plaire, Jérôme Bonaldi. C'est un garçon qui s'appelle Gilbert Cocalane. J'imagine qu'il a pris un pseudo, évidemment. Et il publie aux éditions François Bourin les courriers qu'il a envoyés aux services après-vente, aux SAV de différentes grandes entreprises. Et il publie la lettre qu'il a envoyée et le courrier qu'il a répondu. Alors, par exemple, là, il a envoyé à Old El Paso. C'est quoi ça, Old El Paso ? Ce sont les chips. Les produits mexicains. Alors, Madame, Monsieur, très pénible, a-t-il envoyé comme lettre. Très pénible. Le sachet de huit galettes Old El Paso. Effectivement, huit galettes. Ma femme et moi consommons à chaque fois sept galettes. Trois pour ma femme, quatre pour moi. Et on fait quoi de la huitième ? Ça rend dingue, dingue ce gaspillage. Vous avez pensé aux enfants qui meurent de faim. Dingue, complètement dingue. C'est un casse-couille, donc. Et alors, il publie la réponse à côté. Monsieur Gilbert Cocalane, nous faisons suite à vos remarques qui ont retenu toute notre attention. Et nous vous remercions vivement de l'intérêt que vous portez à nos produits. Nous portons une attention particulière à la qualité de nos produits, ainsi qu'aux actions entreprises dans le cadre de nos activités. Il est donc très important pour nous de connaître les remarques que peuvent formuler nos clients. Nous vous confirmons que nous les transmettons au plus vite aux services concernés afin de toujours mieux vous satisfaire. Les tortillas Old El Paso peuvent se conserver au congélateur. Par conséquent, nous vous conseillons de congeler la huitième galette pour la conserver. C'est personnalisé, c'est personnalisé. Au début, ça ressemblait quand même au plus de gaminateur. C'est pour le Mexicain, ils auraient pu faire un effort. Ah oui, c'est quand même génial. Ségolène Royal, il a envoyé un courrier au SAV de Ségolène Royal. Elle a un service après-monte. Cher Ségolène Royal, non, non, ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu aurais pu en rendre un homme heureux. Mais non, Ségolène, ta vie n'est pas perdue. Nous sommes les enfants que tu n'as jamais eus. Il y a longtemps que je le savais et je ne l'oublierai jamais. Ne pleure pas, non, ne pleure pas. Alors, qu'est-ce qu'elle répond ? Ségolène Royal, présidente de la région Poitou-Charentes, ancienne ministre. C'est des courriers officiels. Cher Gilbert, j'ai bien reçu votre poème et je tiens à vous en remercier. Votre message chaleureux m'a beaucoup touché en ce moment difficile. C'est génial quand même. Je continuerai à défendre ceux qui le souhaitent avec des idées utiles à l'avenir de notre pays. Non, elle a besoin de monde. Parfois, il reçoit des bons d'achat en échange de ces courriers-là. Il a envoyé un courrier à Eugiz. C'est quoi ça, Eugiz ? Les couches. Eugiz, oui. Les couches pour les enfants. Madame, monsieur, un courrier juste pour vous signaler la naissance de ma fille. Juste ça. On peut aussi dire très vite qu'on aime votre marque. Rapidement. Je ne vous embête pas plus. Et là, il reçoit 5 euros de réduction immédiate. Il a écrit aussi ce monsieur à JSK, GlaxoSmithKline. Vous connaissez ça ? C'était un laboratoire pharmaceutique. Madame, monsieur, j'adore votre dentifrice. Régulièrement, il m'arrive de m'enfiler le tube entier comme si c'était du lait concentré. J'adore. Et contrairement aux glaces ou aux bonbons, cela protège mes dents et c'est sans sucre. Vu la consommation que j'ai de votre dentifrice, pouvez-vous me dire si les rayures que j'ai sur le ventre sont dues aux lignes bleues et rouges du dentifrice ? C'est assez mignon, ça. C'est cool. C'est assez marrant, franchement. C'est un pseudo, Gilbert Coquelan. C'est aux éditions François Bourin. C'est Bonaldi qui a écrit ça ? Ça pourrait être Bonaldi. Gilbert Collard. Il écrit au SAV ses questions les plus folles avec la publication des réponses. Et allez, je termine par National Géographique. 396 infos étonnantes et des records délirants. Vous pourrez lire ça pendant l'été. Vous serez incolable à la rentrée, Bonaldi. Dans un instant, après Camélia Jordana dans la peau, on attaque les questions sur l'actualité. Il y a une question envoyée par un auditeur, M. Bottin, qui vous a entendu l'autre jour, Christophe de Chavannes, faire la remarque qu'on connaissait très peu souvent le prénom des artistes peintres. On m'avait demandé, souvenez-vous, le prénom de Vermeer. Et je vous avais répondu que c'était Johan Vermeer. C'est vrai que Gauguin, on se dit souvent Gauguin. C'est Paul Gauguin. Mais il dit aussi que, quand même, on connaît la plupart du temps les prénoms des peintres. Par exemple, pouvez-vous me retrouver, c'est ma question, et c'est la question de M. Bottin, pouvez-vous me retrouver le prénom de Rembrandt ? C'est son prénom, Rembrandt. Bonne réponse de François Lenucci. On ne va pas nous le faire à nous. Ça ne dure pas longtemps. Alors là, bravo. On le savait tous, on a demandé aux plus jeunes de le dire. On sait tous qu'il s'appelle Rembrandt-Romante. Non, il s'appelle Rembrandt-Fanrinch. Fanrinch, c'est pas terrible. Durin, en fait, je veux dire Durin. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de peintres aussi, vous disiez, on ne connaît pas leur prénom. En fait, c'est l'inverse. Il y a aussi beaucoup de peintres dont on ne connaît que le prénom. Picasso, par exemple. Ben non. Je sais, merci. Non, mais Citroën, son prénom. Mais Michel-Ange, par exemple. On ne connaît pas le nom de Michel-Ange. C'est son prénom, Michel-Ange. Michel-Angelo. Eh oui, Buenarroti s'appelle Michel-Ange. On ne connaît pas le nom de Raphaël non plus. Raphaël n'est pas son nom. Raphaël LoSanzio. Sanzio. Sanzio, vous voyez ? Manet, par exemple. Manet, le prénom de Manet. Édouard. Eh oui. Voilà, ben voilà. Non, mais vous me demandez, vous voyez. Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Moi, je pose des questions, donc c'est normal que je connaisse les réponses. Pissarro. Camille. Camille. Camille, Pissarro. Damidou. Valérie. Valérie Damido. On connaît tous les noms des pâtes. Ripola, Ripola, Valentine. Ça, c'est plus les maroufleurs. J'ai une autre question, tiens, d'ailleurs, envoyée par un auditeur. C'est vrai que le 5 juillet, ça risque de passer inaperçu. Qu'est-ce qui risque de passer inaperçu le 5 juillet prochain ? Un anniversaire ? Non. Une hausse ? Non. Une fête ? La longueur d'un juge. C'est vrai que personne n'en parle alors qu'on est à quelques jours. C'est dans un peu plus d'une semaine. C'est sportif ? C'est sportif. Finale de Wibledum, peut-être ? Non. Le début du Tour de France. Le début du Tour de France. Bonne réponse de Florian Gavan. Eh oui. En Angleterre, en plus. Avec la Coupe du Monde de Football, plus personne ne parle du Tour de France. Et à mon avis, ça va passer total. Ils vont avoir du mal, les cyclistes, les premiers jours. Sauf si la France est éliminée. Ah non. Le 5 juillet, monsieur, nous serons encore là. Mais bien sûr. Alors ça, croyez-moi. Demain, on va se friter. J'aime bien le « nous serons ». Avant, quand il y avait Ribéry, on disait « ils vont perdre ». « Ils sont nuls ». Mais maintenant que Ribéry, tout le monde s'en tape. On dit « nous ». Tant qu'on gagne, on dit « nous ». Dès qu'on parle, on dira « ils ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ribéry répandait une ambiance pourrie dans l'équipe ? Non, mais c'est-à-dire qu'il était jugé indispensable dans l'équipe. Et ça ne permettait pas aux sélectionneurs. Je crois qu'on l'a très bien expliqué ce matin dans la presse. Ça ne permettait pas aux sélectionneurs de composer l'équipe qu'ils souhaitaient. Alors qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus de leader, il n'y a plus incontestable, il n'y a plus une sorte de caïd dans l'équipe. Ça a libéré les autres. Et il fait ce qu'il veut. Il dit « tiens, si contre cette équipe-là, c'est mieux de mettre Giroud avec Benzema, je mets Giroud avec Benzema. Si contre cette équipe-là, c'est mieux… Alors qu'avec Ribéry, ça l'en empêchait ? » Il était obligé de mettre Ribéry à chaque fois. Parce que l'autre faisait la gueule. Et quand il fait la gueule, ça ne se voit pas. Mais il fait la gueule. Mais on le sent. Ça se voit à moitié. C'est le mec qui fait la gueule avec les pieds. Il le dit, il le dit. Surtout, Ribéry, il ralentissait un petit peu le jeu. Parce qu'il a tendance un peu à garder le ballon. Alors que maintenant, ça joue très vite devant. Bravo, Gazan. Vous aviez remarqué ça, vous aussi ? Demain soir, France-Équateur. Même vous, Michel. Parce qu'on a regardé France-Suisse ensemble. Je veux dire, vous étiez à Donf. Moi, j'étais à Donf parce que j'aime l'ambiance, en fait. Mais c'est vrai, regarder tout seul chez soi, ça n'a aucun intérêt. Je te remercie, c'est ce que je vais faire. Tu veux qu'on se voit tous les deux, chéri ? Ce n'est pas vrai que vous étiez avec nous vendredi soir. J'ai bien dit ce que je vais faire. Mais va dans un bar. Tous les bars en France, ils ont ouvert leurs trucs. Ils mettent des drapeaux. Va dans les bars, c'est vrai que je pensais. Moi, ils vont me les mettre sur la tronche, ces drapeaux, si je vais les avoir. Quoi ? Tu te mets de profil en nombre chinoise. Nous allons faire connaissance avec Sandrine et Kazem. Sandrine est à Paris, Kazem à Lyon. Bonjour, Sandrine d'abord. Bonjour, bonjour à tous. Vous avez l'air un peu intimidée, je me trompe, Sandrine ? Un petit peu, oui. C'est qui ? Olivier de Carsozon, Christophe de Chavannes qui vous impressionne ? Ça ne peut pas être les autres. Merci. C'est Renucci. Il fait slipper Renucci. Alors ? C'est plutôt Olivier de Carsozon que plutôt vous tous ? Tous, 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 tous. C'est quand on est gros pire qu'on est impressionnant. C'est le fait de nous parler. Sauf Carsozon qui est impressionnant tout seul. Vous êtes fan de l'émission et là, dans ce coup, vous parlez enfin à vos idoles. Je suis venue vous voir plusieurs fois. Et ce soir, des copains vont m'écouter. Donc, ils risquent de se foutre de ma gueule si je dis des bêtises. Ah, c'est vrai ? Vous êtes venue ici au studio à repas ? Oui, je suis venue plusieurs fois. Je suis venue vendredi dernier. Je suis venue les semaines précédentes. Et racontez, alors quel bilan vous faites ? Qu'est-ce que vous avez vu qui ne se voit pas, évidemment, à la radio et que vous avez constaté ? Alors, ce qui m'a bien fait rigoler, c'est lors d'une intervention de Paul Vermus. Il y avait, donc, Paul faisait son compte-rendu par rapport à ses enquêtes. Christophe de Chavannes lisait le journal. Titoff regardait... Moi, je lis le journal pendant que Paul Vermus donne ses enquêtes. C'est pas vrai, ça. Il faut bien qu'on essaie de trouver les infos. Et Olivier de Carsozon envoyait ce texte-là et refait-tu ? Ah, ça, c'est vrai. Il va se buter, Paul, là, quand même. Tu ferais mieux d'arrêter et de raccrocher tout de suite, tu vois. Faites quoi dans la vie, Sandrine ? Moi, je travaille en ressources humaines, dans la banque. Je vous présente Kazem, qui lui est à Lyon. Salut, Kazem. Bonjour à tous, bonjour à Laurent, et puis bonjour à Sandrine, par ailleurs. D'où vient ce prénom, Kazem ? K-A-Z-E-M. C'est un prénom d'origine perse, du côté de l'Iran, bien évidemment. Et l'équivalent en algérien dans le Maghreb, c'est Kassem. C'est quoi le métier de Kazem ? Qu'est-ce que vous faites, Kazem ? Ah, excusez-moi, je travaille dans les primeurs, je suis magasinier. Sandrine, Kazem, vous allez peut-être jouer pour... Attention, écoutez bien. Une semaine de vacances bleues en famille, deux adultes, deux enfants, dans la station thermale de Gréhou-les-Bains, au domaine de Château-Laval, un village club trois étoiles pour des vacances nature et détente. Vous profiterez de l'espace forme avec piscine intérieure, du hammam, des nombreuses activités, tennis, golf, balade en forêt, pitch and put, je ne sais pas ce que c'est, VTT et randonnées. Le parc privé et la nature qui entoure l'hôtel sauront vous ravir. Plus d'informations sur www.vacancesbleu.com. Tout à l'heure, on a eu un auditeur qui était à Benodé, qui avait l'air ravi. Alors j'imagine que vous le serez aussi, Sandrine et Kazem. Même si vous répondez à la question, qui va se marier en septembre prochain au Brésil ? Eh oui, au Brésil ! On peut poser des questions, c'est un Français, c'est un homme, c'est une femme. Alors bravo, vous avez raison de poser une question, c'est un Français, c'est un homme, puis c'est aussi une femme, parce qu'il y a un homme qui va se marier avec une femme. Oui, forcément. Pas forcément maintenant. Macha Meryl et Michel Legrand. Elle va l'avoir sur le Brésil. Macha Meryl et Michel Legrand, bonne réponse de Sandrine. C'est Michel Legrand, 82 ans, qui va épouser Macha Meryl, 73 ans. L'amour de 3 ans, ça tombe bien, non ? Il paraît que c'est les premiers jours, après c'est fini. Ah ben oui, mais Sandrine, bravo, vous connaissiez le mariage. Moi je suis contente, ça me laisse un espoir. On en avait beaucoup parlé dans l'émission, on se demandait même si Olivier de Carthouseau on allait y aller. Ben oui, parce qu'il est copain avec Macha Meryl. Moi je suis copain avec Michel Legrand, surtout. Ah ben voilà, peut-être que vous pourriez être invité. Non, non, je ne vais pas au Brésil. Tu ne vas pas ? Non, je ne vais pas au Brésil. Il faut leur lancer du ritui pour ne pas les blesser à la sortie de l'église. Michel Legrand, 82 ans, qui épouse Macha Meryl, 73 ans, il épouse une petite jeune, au fond. Ben pour lui, c'est une petite jeune. Ouais, quand même, c'est un peu... Elle qui a toujours aimé les hommes plus jeunes qu'elle d'ailleurs, comme quoi. Elle se marie avec un homme plus jeune. C'est chouette. Oui, mais c'est une histoire d'amour qui a commencé il y a 40 ans. Mais qui n'avait pas été consommée. Voilà, qui n'a pas été... Et toujours pas, d'ailleurs. ... pleurotte. Ah si, si, je crois que... A priori, ça ne se fera pas. A mon avis... Michel Legrand ? Ah, il est sympa, lui. Ah oui, oui, oui. Et Macha Meryl aussi. Et elle aussi. Ah oui, Michel Legrand et Macha Meryl. Bravo Christophe et Florian. Voilà un beau couple. Sandrine, c'est vous qui partez avec Vacances Bleues pendant une semaine à Gréhoul-les-Bains, au domaine de Château Laval. Vous êtes contente ? Ah bah oui, plutôt. Vous avez des enfants ? C'est pas plutôt, c'est Laurent. Vous avez des enfants, Sandrine ? Non, non, j'en ai pas. Mais il faut en faire. Vous en ferez là-bas, puis voilà. D'accord ? Oui, voilà. Bah, Kazem, puisque vous êtes à Lyon, tiens, je vous signerai. Bah, je serai à Lyon, moi. Parce que je vais voir le spectacle de Vincent Dedienne, le nouvel artiste que j'ai la chance de produire. Il sera à salle Victor Hugo à Lyon, si vous voulez, je vous offre des places. D'accord ? Avec plaisir, Laurent. Avec plaisir. Salle Victor Hugo, le 26 juin. Oui, ça c'est jeudi soir. Qu'est-ce qu'il fait ce garçon ? Peut-être que je vous verrai. Vous m'apportez des fruits et des légumes, alors Kazem ? Sans problème, qu'est-ce que vous voulez en particulier ? Bah, qu'est-ce que vous avez comme fruits et légumes ? Des tomates pour le spectacle. Des brugnons, des fruits de saison, quoi. Écoutez, contre un cageot de brugnons, je vous mets deux places pour Vincent Dedienne à la salle Victor Hugo, jeudi soir. Ça vous va ? D'accord, ça me va, mais je vous l'amène dans la salle, le cageot de brugnons. Vous le laissez au vestiaire, peut-être, je pense qu'il y a un vestiaire, remarquez. Non. Premier, vous n'aurez pas vos places si vous n'apportez pas le cageot de brugnons. Non, mais tu dois. Rendez-vous jeudi, salut Victor Hugo à Lyon, salut Kazem. On vous embrasse, Sandrine. Et qu'est-ce qui passe de 20 à 24 si on en croit la presse aujourd'hui ? De 20 à 24 ? Eh oui, de 20 à 24. En France ? En France, oui. Des objets réels, concrets ? Vous connaissez les réponses, je crois que ça se sent. Jusqu'au bout, vous allez nous y faire. Avant, on avait un pack de 20 et maintenant on a un pack de 24, c'est ça ? Non, non. C'est un prix ? Un prix, non. Mais ça passe de 20 à 24. Oui, oui, monsieur. C'est un nombre... C'est un nombre... Ça n'est pas définitif. C'est temporaire. On devait en avoir 20 et maintenant on en a 24 ? Ça coûtait 20 et 5. Non. C'est un pourcentage ? Non, ce n'est pas un pourcentage. Ça se vend par 20, c'est quelque chose qu'on achète. Non. Si vous avez bien lu les journaux, vous devriez connaître la réponse. C'est une commission quelconque ? J'espère que vous travaillerez jusqu'au bout de cette saison. Il nous reste 4 jours à faire dans cette émission, l'après-midi sur Europe 1. Donc j'espère que vous allez travailler et que vous avez révisé. Mais là, je constate qu'il y a du relâchement. Est-ce que c'est architectural ? C'est pas lié aux notes ? Il n'y a qu'aujourd'hui qu'il constate qu'il y a du relâchement. Les nouveaux systèmes de notation, non ? C'est la note de Buac, math en S. On ne va pas noter sur 20, mais on va noter sur 24 parce que c'était très difficile. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. En effet, les pétitionnaires ont eu gain de cause. L'épreuve de mathématiques en S sera notée sur 24 points au lieu de 20 parce qu'elle a été jugée trop difficile. On a demandé aux élèves un ordre de grandeur de la vitesse d'un TGV. Moi, ça me paraît simple avec les grèves. Pour nous, c'est le temps pour monter dans le train. J'aurais mis ça sur ma copie, moi, en fait. Il y a une blague avec un train qui part de Paris. Ah oui ? Et tu la connais ? Elle a l'air bien. Je la connaissais. Mais tu ne t'en souviens plus. Ça fait une heure que j'essaie de m'en souviens. Et la question, c'est à quel moment... C'est con que tu n'es pas révisé. On ne sait jamais, elle peut arriver sans crier gare. Je vais attendre sur le pied, tranquille. Une question cinéma. On m'a proposé un César d'honneur, mais j'ai refusé. Tous les mecs qui l'ont reçu ont crevé peu de temps après. Qui a fait cette déclaration ? Attends, c'est un homme. Un monsieur. Un monsieur. C'est un monsieur qui a un vocabulaire un peu... Il a dit crevé. Il a dit crevé, oui. Il n'a pas dit mourir. On m'a proposé un César d'honneur, mais j'ai refusé. Tous les mecs qui l'ont reçu ont crevé peu de temps après. Ça doit être Michel Galabru, non ? Non. Il est français. Il est français. Jean Rochefort. Jean Rochefort, non. Alors on va ? C'est facile. Belmondo ? Non, quelqu'un qui peut dire crevé, il n'y en a pas dit. Depardieu ? Depardieu non plus. Mocky. Jean-Pierre Mocky. Bonne réponse, évidemment, de Michel Bernier. Jean-Pierre Mocky. Il y a toute une interview de Mocky dans le Figaro aujourd'hui, parce que la cinémathèque française lui rend hommage. Franchement, lisez l'interview, parce que comme d'habitude, ce n'est pas piqué des hannetons. Il raconte qu'il est allé voir Madame Philippetti, la nouvelle ministre de la culture. On ne sait jamais si elle pouvait l'aider. Et il lui dit, il raconte au journaliste qui l'interroge dans le Figaro, on m'avait dit qu'elle avait écrit un roman porno. C'est vrai qu'elle a écrit un roman un peu léger, Madame Philippetti. Pas tout à fait porno. Avant d'être ministre. Mais lui, il dit porno, évidemment. Alors, ça m'avait surpris. Je me suis dit que ça n'était pas possible de la part d'un ministre ou d'une ministre. Alors, je lui ai dit, Madame, excusez-moi, je crois qu'on raconte des histoires sur vous. Il paraît que vous avez écrit un livre porno. Elle m'a répondu, oui, oui, c'est vrai, vous le voulez. C'est une femme très gentille et très jolie. Alors, comme elle a écrit des pornos, au cours d'une autre entrevue, je lui ai glissé que j'étais célibataire et que je cherchais une femme. Et elle m'a répondu, et ma mère, ça ne vous intéresse pas ? C'est plutôt rigolo. Non, non, il est assez marrant quand même. Alors, je ne le crois pas trop quant à la distribution de son prochain film. Ah, mais ça, tout est possible avec Jean-Pierre. Je veux dire que quand même, tout Paris tourne avec Jean-Pierre. Là, quand même, il dit, écoutez, j'ai un film incroyable avec une distribution étincelante, un film sur les SDF. Il y aura Charles Aznavour et Ligne Renaud qui formeront un couple de misérables. Jen Fonda fera une vieille Miss France. Belmondo jouera le leader des SDF, comme purieux, des SDF, accompagné d'un médecin invorteur interprété par Alain Delon. Il va chercher tous ses vieux potes. Et Georges Clounet fera une cafetière. C'est une interview d'après-déjeuner. Après un vieux réalisateur, un vieux tube sur Europe 1. Myriam Makeba. Cette girafe n'avait pas été rééditée depuis 1961. Sophie ? La girafe Sophie ? Non, ça, on la réédite. C'est un jouet qui existe toujours, depuis toujours, dans tous les magasins. La girafe Sophie, non ? C'est une girafe, c'est le titre d'un livre ? Alors, c'est un album, effectivement, qui ressort, qui n'avait pas été réédité depuis 1961, les aventures de la girafe. Ah, mais oui, c'est celle qu'on offre aussi aux enfants. Non, mais ça, c'est Sophie, on vient de le dire, Christophe. Mais si jamais l'histoire du train revient, vous n'hésitez pas. Elle a un peu en retard, elle arrive. Mais elle a un nom bien particulier. Ah, bah oui. Non, mais je veux dire, c'est un nom inventé. Ah oui, je connaissais son nom, cette girafe. Mais c'est un nom inventé, c'est un nom inventé ou c'est un prénom ? Et franchement, on n'en connaît pas dix mille, des girafes. C'était des albums dans le genre Baba ? Oui, bravo, c'est le même créateur que le créateur de Brunold. Eh oui, exactement, Brunold. Et alors, c'est un prénom qu'elle a ? Oui, c'est un prénom. Ça finit par I, ça finit par I, E. Non, non plus, non. Non, par A, non, c'est pas Gérapha, Zérafa. Ah, on se rapproche. Il y a eu un dessin animé il n'y a pas longtemps, Sérapha, Séraphana. Vous l'avez ? Séraphina. Séraphina. Bonne réponse de Christophe de Chavanne, Séraphina. Ah, bah quoi ? Bah quoi ? L'autre jour, j'ai gueulé parce qu'on m'a fait ça et on m'a expliqué. L'autre Miller s'est énervé, comme il m'a fait peur, j'ai cru qu'il avait pété une durite. Il s'est énervé en disant que c'était le but du jeu. Et que, oui, les gens datent et puis il y en a qui finissaient. Voilà, donc voilà, j'ai dit Séraphina. C'est bien, mais tu as l'air tellement heureux. Non, là, pour le coup, en vrai, je m'en tape. Ah, tu vas transpirer, Christophe, calme-toi. Ça va sentir l'usine plutôt que les vacances. Vous avez vu des vrais girafes, en vrai, Olivier de Kersosan ? Je suis sûr, Olivier de Kersosan. Sur l'eau, il y en a beaucoup. Mais non, mais... Il y a le coup, ça fait un périscope. Elles ont pié longtemps, c'est ça. Ça, c'est vrai que la girafe, elle a pié longtemps. Ah, bah oui. Elle est conne, elle ne se baigne pas, celle-là. Il y a une petite tête de girafe. C'est rarement au bord de mer, la girafe. Si ça trouve, le monstre du lop-nez, c'est une girafe qui est promue en l'Écosse. C'est très drôle, ça, Renouti, j'avais jamais pensé à ça. Et elle n'en profite pas, cette idiote. Elle n'a pas de genoux, en plus, la girafe. Elle n'a pas de genoux, dites-vous, Jérôme Monagy. Oui, je crois que savoir que la girafe n'a pas de genoux, c'est un vrai problème pour elle. Ah oui ? Elle n'a pas de ménisque, elle n'a pas de genoux. Mais elle a un grand cou. Elle n'a pas de jambes, c'est que des ongles. C'est joli, moi, j'en ai vu en vrai. C'est beau, les girafeux. J'en ai vu en vrai, c'est ce qui impressionne le plus des vrais girafeux. De toute façon, ça marche, c'est très beau aussi. En plus, elles ont des cils très grands. Elles ont un très con. Il y a un con métrage français qui est absolument formidable. Et malheureusement, le titre ne me revient pas. Tu l'as vu dans le TGV ? Non, 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 mais je l'ai vu au Festival du film français à Los Angeles. Vous n'auriez pas été avec Pierre Bénichoux le jour où il est allé voir Boris Vian au cinéma. Je ne m'en remets pas encore de l'histoire de Pierre Bénichoux d'hier. Ah, mais Pierre Bénichoux, hier, nous a dit, quand on a raconté l'histoire de la mort de Boris Vian dans une salle de cinéma, le jour de la projection de l'adaptation de « J'irai cracher sur vos tombes », il est mort d'un arrêt cardiaque, il n'avait même pas encore 40 ans, 37, 39 ans, et il est mort dans la salle de cinéma d'un arrêt cardiaque. Et Bénichoux nous dit hier « J'y étais ». On est tous vachement impressionnés, on dit « Racontez-nous ». Et là, il se met à dire au bout des minutes « En fait, je devais y être, mais je ne me suis pas réveillé ». Boris Vian non plus. Vous nous faites un peu le même genre de suspense. Non, mais là, je m'en fous. Et c'est juste pour vous dire qu'il y a un court-métrage français d'animation exceptionnelle sur des girafes qui font du trapèze et qui font des doubles saltos dans une piscine. C'est une merveille. Et si jamais vous tombez dessus, si jamais vous avez l'occasion… Vous voulez dire des girafes acrobates, alors ? Oui. Et ça s'appelle, je vais vous dire… 5 mètres 80. Oui, exactement. Ça s'appelle 5 mètres 80. Mais oui, exactement. Mais pourquoi t'en parles ? Parce que je le sais. On l'a tous vu, on a adoré. On l'a tous vu, Christophe. On l'a tous vu, nous. Et on prenait tous l'histoire du train, en plus. Et il y a une girafe fakir aussi. Non, mais c'est extraordinaire. La girafe fakir qui est encore plus exceptionnelle. Non, pas du tout. Si, bien sûr. Non, je l'ai vu, moi. C'est parce que les fakirs font ça sur un tapis. Oui, mais non, là, c'est que dans l'eau. De clous et ça sur un sol. Mais pas du tout. Oui, le clou de girafe. Il y a une girafe. Il fallait attendre, Christophe. Elle arrivait, elle arrivait, elle arrivait, elle arrivait. J'arrive à lui baisser la gueule encore. Non, c'est bien. Il fait la gueule, mais il la note quand même. Mais ça peut m'en servir quand je serai avec des girafeux. Mais non, je ne l'ai pas noté. J'adore ça, les fakirs. Dans les numéros de fakir, c'est quand même formidable. Il y en a encore ? Bien sûr. Mais c'est encore plus marrant qu'ils ne sont pas volontaires. Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus des fakirs. Ils appellent ça des mentalistes. Oui, des mentalistes. Chez Batimat, il y en a un. Oui, mais... Sur des vrais clous. C'est ça, oui, je l'ai fait. Le problème, je l'ai fait aussi. Le problème, c'est d'arriver dessus. Une fois que tu es dessus, ça va. Mais il faut répartir le poids. Moi, je suis allé voir un mentaliste génial une fois. Il disait, dormez, dormez. Pas tout le monde, ce n'est pas sensible. Mais il y avait la majorité de la salle qui dormait. Pleurait, pleurait. Il y a une moitié de la salle qui pleure. Ce n'est pas un mentaliste, c'est un hypnotiseur. Un hypnotiseur mentaliste. Fakir. Et la soirée, il est arrivé. Il s'est cassé la gueule en arrivant sur scène. Il a fait, ah merde. Et là, tout le monde a chié. Et maintenant... La, 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 la. Notez là. Je n'ai pas besoin, je ne la connaissais. Et maintenant, plus fort, ils t'en fais une avec une girafe et un fakir. Et un hypnotiseur. Bon, allez, j'essaie d'en trouver d'autres. Mais ce sera pour après, les enfants. On va se gêner sur Europe 1 On va se gêner Laurent Ruquier Jérôme Monaldi Florian Gazon Olivier de Kersauzon Christophe Deschavanes François Renucci et Michel Bernier sont avec vous pendant une heure et demie encore il y a un débat qui s'est installé dans cette équipe est-ce qu'il faut croire aux mentalistes aux hypnotiseurs ou pas Christophe Deschavanes J'ai eu des vraies expériences dans des primes en direct les gens étaient un peu préparés avant l'émission par cet homme Moi j'ai fait de nombreuses émissions dont une qui s'appelait l'émission pour tous où tous les téléspectateurs se sont endormis Oui mais vous êtes un vrai mentaliste Le problème c'est qu'ils se sont réveillés sur une autre chaîne Enfin toujours est-il que les mecs ils passaient l'aspirateur ils étaient à plat ventre par terre Il y en a qui se sont fracassés la tête en tombant Donc oui Oui mais Michel Diel elle a eu une copine qui était payée pour être complice Voilà donc ils étaient une vingtaine tous les soirs et quand ils appelaient les gens et ceux qui montaient évidemment les vrais spectateurs on leur disait mais non mais vous n'êtes pas sensible à ça donc ça ne marche pas et elle tous les jours elle faisait soit un truc soit autre chose soit elle pleurait Sauf que le mien ce n'est pas un escroc C'est du spectacle Non non moi c'était de la vérité je les ai vus les gens qui étaient quasiment baveux avec des yeux révulsés Je ne sais plus Ça c'est à vous parler de la direction de TF1 quand vous êtes partis Non ça c'est quoi je suis revenu Tu les avais hypnotisés Mais non mais Florian tu dis toi aussi que tu as vu un mec chez toi Mais oui on a eu Mesmer là le machin Pierre ? Non Mesmer l'hypnotiseur Le dernier hypnotiseur à grand succès Il est venu un matin à la radio il m'a dit je vais vous hypnotiser vous endormir et faire de l'audience et tout ça enfin truc qu'on n'arrive pas à faire Et donc il vient nous voir et donc il nous regarde et moi ça ne m'a rien fait Il me dit vous n'êtes pas réceptif C'est vous qui n'êtes pas bon Il faut être réceptif Je vais vous parler des hypnotiseurs Moi j'ai vu plusieurs fois dans des vraies salles avec des vrais gens pas des complices le mentaliste et c'est formidable parce qu'il raconte après comment il fait exemple il prend six gobelets en plastique Ah il met un couteau Sous l'un de ceux-là il met un grand clou un grand clou bien vertical il les cache il prend des personnes dans la salle que je sais c'est pas du tout des complices et il dit est-ce que le clou est là-dessous est-ce que le clou est là-dessous C'est pas grave Et tout le monde dit il va se planter le clou dans la main et il explique surtout après comment est-ce qu'il a fait parce qu'il dit lorsque j'ai fait ça j'ai regardé votre regard vous étiez en sympathie avec moi et donc lorsque j'ai fait ça vous avez eu peur et donc j'ai su que c'était pas là il raconte après comment ça marche C'est de la psychologie quoi C'est extraordinaire Il faut pas qu'il fasse c'est intéressant parce que tu sais les Un jour il va se faire baiser effectivement ou même bénichou tu vois Allez cet autrichien qui s'appelle Jürgen Meltzer était plutôt content qu'il fasse mauvais temps hier pour quelle raison ? Alors ça je sais parce que c'est un tennisman Et donc il devait jouer à Wimbledon contre sans doute un très fort ou un Djokovic ou un Adel Un très fort n'exagérant rien Son gars alors Contre tout son gars J'avais dit pas très fort son gars Et le match a été stoppé par la pluie hier soir Il a repris aujourd'hui Bonne réponse de Florian Gazan Il était en train de gagner le cinquième set de son gars quand la pluie a interrompu le match Comme quoi il n'y a pas qu'à Paris qui pleut pendant Roland-Garros à Wimbledon aussi Moi je pensais que c'était couvert Wimbledon Non 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 mais c'est en Gazan Il faut bien qu'il fasse pousser l'herbe C'est en Australie Ah non mais enfin vous me dites ça Non mais vous me prenez pour un couillon Partout Oui c'est exact Partout on nous apporte du gazon en plaque Je sais Alors on n'a pas besoin de faire pousser l'herbe Sauf que là on ne peut même plus voir Wimbledon là Pourquoi ? Parce que c'est que sur Beansport C'est scandaleux quand même C'est comme une bonne partie des matchs de la coupe du monde Mais c'est le foot aujourd'hui C'est le foot qui compte le tennis On s'en fout C'est pas pour voir Tsonga sous la pluie Franchement Ce serait Fred Astaire Je ne dirais pas Mais Tsonga Non vous confondez avec Jim Kelly Surtout que c'est Jim Kelly oui Justement Fred Astaire Jim Kelly je l'ai déjà vu C'est pour ça que je dis Fred Astaire Pour leur 125ème anniversaire Les chaises pliantes bistrot Sont visibles Place du Trocadéro Mais sous quelle forme ? Sous la forme d'une Tour Eiffel devant la Tour Eiffel Bonne réponse de Michel Bernier C'est bien foutu C'est génial Je dois dire C'est incroyablement foutu C'est Tour Eiffel Faites uniquement avec des chaises Mais pas la taille de la Tour Eiffel Elle ne fait pas la taille de la Tour Eiffel Je peux même vous dire Elle fait quand même 13 mètres de haut Ah oui c'est à peu près pareil C'est pas des chaises C'est des bâtons de chaises Comment ça ? C'est uniquement des bâtons de chaises Ah il n'y a pas d'assises Vous ne m'avez pas posé la question Qu'est-ce que je fais pendant les vacances ? Moi je vais visiter l'usine Fermeub pendant les vacances Dans l'un Oh là là Faites-vous chier avec Jérôme Bonaldi Partir en mobilhome C'est vachement bien Non mais moi j'en ai chez moi Mais de là à aller visiter l'usine en plein mois d'août Chérie, chérie, t'irais pas voir comment on fabrique les gouttières en PVC Non mais en tout cas jusqu'au 7 juillet Si vous passez par Paris À les places du Trocadéro Voir cette Tour Eiffel assez incroyable Non c'est au genre de chance Je suis un peu déçu quand même Parce que je pensais que c'était les chaises en entier Qui formaient la Tour Eiffel Ah en même temps 13 mètres c'est pas non plus Ah pour Mimimati c'est une vraie Tour Eiffel Et il y a aussi une course de garçons de café à l'occasion de cet anniversaire Ça c'est sympa aussi les courses de garçons de café C'est pas souvent qui courent les garçons de café DJ, alors là quelque chose d'encore plus étonnant qu'une Tour Eiffel en forme de chaise Ou des chaises qui forment une Tour Eiffel C'est une collection de tartes fabriquées par un pâtissier qui s'appelle Arnaud Larère Je sais pas si vous connaissez ce pâtissier Et là alors il vient de faire des tartes en forme de quoi ? De bite Oh non J'allais dire de quoi ? Pas de ça ici Ça existe mais ça existe déjà Vous avez la Lola, vous avez la Citron, vous avez la Capulco, la Coquelicot En forme de football En forme de sexe féminin ? Non En forme de fleur En forme de Corcovado ? Non Ça a à voir avec la Coupe du Monde ? C'est assez rigolo, non pas du tout C'est assez sympa pour l'été si vous voulez manger ces tartes Alors je vais vous dire par exemple que la Lola est avec une marmelade de framboise mélangée à une crème onctueuse à la passion En pizza, elles sont en forme de pizza ? Non, non La Coquelicot se compose d'une crème aux fruits rouges parfumés au Coquelicot accompagnée d'une savoureuse guimauve Elle est carrée pour que ce soit plus pratique Non vous allez voir c'est très rigolo quand je vais vous montrer les photos Franchement Elles sont en hauteur Ça fait un drôle d'effet que vous apportez ça comme dessert à la maison Ce sont des tartes en forme de fleurs D'objets du quotidien peut-être ? Oui, oui, oui Casseroles De théière De cafetière Non, non, non Puis c'est très joli C'est lié à l'été ? C'est lié à l'été De chapeau ? Des transats ? Des transats ? Transats, non En forme de tongs En forme de tongs Bonne réponse de Christophe de Chavannes C'est passionnant Ah non mais regardez c'est rigolo Des tartes en forme de tongs Alors la semelle est préparée avec une... Ah il est bien de 15 ans Il en veut quelques-unes à part Non mais il a raison Olivier là Il y a de quoi être effondré Tu prendras quelle pointure en tarte ? Bah oui c'est ça T'as pas envie de becter une tongs Mais t'as l'impression que ça va sentir des pieds Bah oui c'est pas sexy quoi Alors il y a une quiche aux champignons mais pas Mais non mais là La semelle de la tongs Est faite avec une pâte sablée à la vanille Ouais dégueulasse Et au-dessus c'est recouvert du parfum Regardez je vous les passe Vous allez voir franchement Mais la bride elle existe ? Ah oui il y a la bride Autrement c'est pas une tongs En pâte d'amande ? S'il n'y a pas de bride Il n'y a pas de tongs En pâte d'amande ? Il y a la bride Ça ressemble à une tongs On peut se tromper Il faut juste faire attention Après vous mettre le gâteau au pied Passez Olivier Je suis sûr qu'il va C'est pas la peine de me le passer Je suis sûr qu'Olivier va changer d'avis Sur ses tongs en forme de tarte Ce qui aurait été bien C'est qu'ils en fassent des paires Ah regardez Olivier ça l'intéresse Il regarde quand même Parce que moi je vous vois bien A Brest A Brest Avec ses tongs en forme de tarte Ou plutôt ses tartes en forme de tongs C'est d'un goût parfaitement douteux Ouais je suis d'accord Moi ça me plaît Avec Laurent on ira acheter des tongs Moi ça me plaît C'est dommage T'es un meilleur ouvrier de France C'est assez peu d'imagination Pour faire des trucs comme ça Mais non Mais enfin écoutez Il aurait pu faire des escarpins Il aurait pu faire des baskets Il a qu'à faire des bonnes tartes Pourquoi les déguiser en pied ? Mais elles sont bonnes ces tartes Incompatibles Elles n'ont pas l'air Elles n'ont pas l'air De toute façon autant vous dire Pourquoi ça m'a plu C'est parce que je préfère des tongs En forme de tarte Que les tongs J'aime pas les tongs Vous comprenez ce que je veux dire Les tongs n'aime pas non plus Moi je connais une technique de tongs Dans le 13ème Non 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 En Polynésie et tout Elles peuvent pas te blairer Parce que vous savez ce qu'on fait ce padri Toi plutôt Vous savez ce que j'aime pas dans les tongs Les tongs ce que j'aime pas C'est ça là C'est mettre la bride Entre les doigts Ça vous fait mal aux champignons Autant que ce soit un gâteau Parce que moi voilà Je n'ai pas Je suis sûr de pas le mettre au pied Mais t'es quoi alors T'es toads T'es pas espadrille non plus Mais je vous en pose Pieds Lucien On veut savoir Qu'est-ce qu'on va voir au Brésil De la Mounmou Non mais il a des Il a des vieilles bottes De la Hugg De la Hugg Du pâte au gas Mais non On peut avoir des petits Des petits moccasas élégants Pendant l'été On peut avoir des Des petits moccasas Des crabes Des crabes C'est quoi des crabes ? Non des nouilles C'est des nouilles Oui moi j'appelle ça des crabes Moi j'appelle ça des nouilles Les chaussures transparentes Avec la sangle C'est des méduses C'est horrible Pour aller marcher dans les cailloux Les méduses oui C'est des nouilles Les chaussures d'eau Avec chaussettes Au Havre on était obligé Pour arriver jusqu'à la mer Avec les galets Autrement vous aviez mal Si vous avez les pieds nus Sur les galets Jusqu'à la mer La souffrance du Havre Sur les galets C'est un très beau livre T'as tout été de souffrance Au Havre Vous connaissez quand même Les galets d'étrottin Oui je le reconnais Les galets d'étrottin Ils viennent au Havre la nuit Caramène Pour faire souffrir Les Havreys qui vont à la plage Dans les plages de galets T'as toujours des petites zones Où il y a un peu de sable Donc tu mets 10 minutes Pour aller à la mer J'y pense d'ailleurs Les pâtissiers Faut aussi des galets Et bien vous voyez S'ils s'associaient Dans la même pâtisserie La tong Les galets Les tongs Il n'y a plus qu'à attendre Que la mer monte Et puis voilà Allez Ah c'est sympa De voir dans la presse Aujourd'hui La photo de Fiona De Jennifer De Ludivine De Sandra Mais qui sont-elles ? C'est des noms de gâteaux ça non ? Ce sont les femmes Des footballeurs Qui vont au Brésil Oui elles arrivent Elles arrivent Bonne réponse Christophe Lechavane A mon avis Il y en a 2-3 Pour qui c'est une mauvaise nouvelle Oh merde Non mais à votre avis Est-ce qu'elles vont les voir Les joueurs Avant le match Oui Elles passent une soirée Une nuit Après le match Une matinée Donc c'est pour ça Qu'elles n'ont pas emmené Les enfants Mais pas avant le match Rassurez-moi Ah bah tu ne peux pas Jouer un match Vide C'est pas bien C'est faux Si Noël faisait Au long gare au sein Non au contraire J'en ai entendu plein Des sportifs dire ça Je pense que c'était l'inverse Parce qu'on garde l'énergie Ça te détend Ça te fait plaisir Et le plaisir te sent bien Te donne vie C'est quand Juju n'est pas là Que c'est chiant Ah ouais c'est vous Qui vous écolez Elles sont jolies Elles se ressemblent toutes Un peu C'est de la wag Comme on dit en Angleterre Ah comment ça s'appelle La wag La wag en Angleterre C'est women and girls C'est les femmes de footballer Elles ont un typique Généralement Grandes Avec des gros seins Il y a 4 blondes Mais elles sont Des photocopies Alors Madame Sania Madame Giroux Madame Dubichy 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 pardon Qui n'a rien à voir Avec le pianiste Justement j'étais en train De demander C'est quoi le prénom Voilà Madame Cabaye Elles sont là Dans l'avion au Brésil Toutes souriantes Et leurs maris Les attendent Là-bas Non pas à Rio de Janeiro Parce qu'ils ne sont pas encore A Rio de Janeiro Mais elles vont repartir Après ou elles vont rester Ça ça dépend C'est leur appréciation Mais en tout cas Elles ne resteront pas Avec leur mari Ça c'est sûr Deschamps il veut pas Deschamps a recommandé D'ailleurs On a le droit de faire l'amour Mais pas de position compliquée Il avait dit avant la coupe du monde Sans rire Parce que Ribéry Regarde il s'est fait mal Pour pas que tu te blesses En faisant une brouette L'autre qu'un gastro Il va faire comment Celui qu'un gastro Caravane Ah bah c'est sexy ça T'imagines après Absent pour blessure Varane gastro Debussy brouette coréenne Et votre femme Elle vient jamais à vous Olivier Franchement Bah non elle est en photo Alors allez Pour la dernière Amenez-nous là Elle serait sympathique Ah c'est des gens Ouais t'as raison Elle veut pas ? On peut l'inviter officiellement ici Si elle nous entend là Peut-être on peut l'inviter Ça m'étonnerait Ça m'étonnerait Qu'elle écoute déjà Pour la dernière de vendredi Ça m'étonnerait Pourquoi elle a pas d'oreille ? Non elle a pas d'oreille J'ai pas épousé un lapin moi Mais non mais regardez Les femmes des footballeurs Elles les rejoignent bien Ouais ça c'est leur problème Vous serez sympathique Que vous votre femme De temps en temps Vous rejoignez ici D'ailleurs voilà On devrait venir vendredi Vous devriez venir Avec vos conjoints Amenez la vôtre La mienne D'accord on fera un échange Vous serez plus emmerdé que moi Et d'ailleurs voilà Voilà quelque chose Dont on pourrait débattre Pourquoi est-ce qu'un hétéro Est plus ennuyé De se retrouver avec un homo Qu'un homo Et se retrouver avec une hétéro Tu veux nous dire quelque chose Christophe Oui t'as des problèmes Mais non Je n'étais pas en train De gamberger à ça Parce que souvent Les homos connaissent Les deux terrains Vous voyez ce que je veux dire Les homos zombies Tandis que les hétéros Sont moins rares Ok 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 Bah c'est pas Non non je sais pas Ok d'accord Tous les hommes Vous savez pas Vous savez pas Il y a eu des doutes Parlement sur vous Carmouze Mais même moi C'est vrai Tu as douté quand Pardonnez-moi Raconte-nous Tu as douté quand Oh il y a un an C'était avec Mais avec personne Non parce que Jérôme Parce que c'était un doute Oui lui c'est vrai Jérôme il a fait son coming out Dans l'émission Il y a quelques mois Quelques années Vous souvenez de ça ici Et d'ailleurs Olivier T'es là aussi Je m'en souviens très bien J'avais demandé à chacun D'imaginer avec quel homme Si vraiment vraiment Il n'y avait pas le choix Il fallait faire Obligé obligé Passer une nuit Et alors tout le monde M'a dit non 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 mais vraiment Personne n'avait osé Dire un nom Évidemment Pierre Giraud Mais tout excité Il dit Gérard Courchet Quoi ? C'est qui Gérard Courchet ? C'est un journaliste De la station De France Inter Un journaliste de France Inter Et alors il s'en est remis Le Gérard en question Depuis Il m'a rappelé depuis Et alors ? Et vous êtes vu ? Comment ça se passe Ces bâtiments Dans la maison du jardin La cabane du jardin Et vous alors Une femme par exemple Michel Bernier S'il y avait une femme Vous seriez obligé On dirait voilà Ou même pour un film Tiens pour un film Oh là là C'est une question compliquée Un petit bisou Comme ça vite fait Non non pas un petit bisou Comme ça vite fait Non 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 La totale Donc vous amenez vos conjoints Et vos conjointes Vendredi Alors non ? Florian pardon C'est vrai que vous êtes en ce moment Un peu en... Bah on mène la moitié Amène les restes Amène les restes J'amène le reste en avocate Amenez l'avocat Ah vous êtes en délicatesse Jérôme Amenez madame Bonaldi quand même Vraiment ? Bah oui vraiment Ce serait sympa Vendredi ? Je suis pas là vendredi mec Moi non plus je suis pas là Je suis pas là On passe quand même On passe quand même Ah ok C'est la dernière Eh ça fait 15 ans Que je pige à Europe Moi aussi Non ça fait 15 ans Que vous pigez rien Non franchement Jérôme Faut pas nous plus raconter N'importe quoi Mais vous m'avez engagé Il y a 15 ans Mais oui mais bien sûrement Jérôme vous n'avez pas Vous vous rendez compte ? Ah oui je savais pas ça J'étais à Canal J'allais bien Et il m'a appelé Et j'allais bien J'avais pas encore fait Mon coming out J'étais tranquille Il s'est dit Tiens de qui Je pourrais ruiner la carrière Allez dans un instant C'est un challenge auditeur Le deuxième du jour Un match Fontainebleau Villejuif Avec Céline et David Bonjour Céline Bonjour Laurent Bonjour à tout le monde Bonjour Céline Bonjour David Il voulait déjà dire Bonjour David Je l'ai entendu faire Bonjour Voilà David On revient vers vous Soyez patients D'abord Céline Quel métier faites-vous ? Je m'occupe de mes enfants Pour le moment Alors comment s'appellent Les rejetons ? Alors j'ai Nathan Noélie et Paul Ah il y en a trois quand même Alors Il y en a trois Du côté de Fontainebleau Quel temps fait-il Comme à Paris aujourd'hui ? Oh un temps merveilleux Vous allez en forêt De temps en temps Avec vos enfants ? Très souvent C'est une ville magique Ils ont 8 ans 5 ans Et 7 mois Qu'est-ce qu'il fait le mari ? Le mari Il voyage pas mal A l'étranger Il fait un enfant Chaque fois qu'il revient Il est gendarme ? Il revient pas souvent A ce moment-là Vous êtes plutôt libre En fait dans la vie Céline C'est une façon De voir les choses C'est une façon De voir les choses On sent qu'elle a pas envie De s'étaler son sujet Libre, libéré Ou libertine ? On sait jamais On sait jamais S'il rentrait là L'improviste Céline je vous présente David à Villejuif Et après je vous demanderai Ce que vous avez mangé hier soir Parce que c'est vrai Qu'on a pas posé la question Depuis un petit moment Et le suspense règne David quel métier ? Je suis technicien Dans le cinéma d'animation Je travaille sur des séries Dans le dessin animé en fait Dans le dessin animé Très bien David votre dîner d'hier ? Tout simple Du poisson avec des pâtes Et de la salade Du poisson Oui Poisson avec des pâtes Il a pas de nom ce poisson donc Un filet de colin Ah bah voilà Avec un soupçon de crème fraîche Ben voilà Il faut exprimer les choses Parce qu'à force de ne plus dire Ce que c'est Ben voilà C'est mélangé Notez bien que dans la presse On nous dit aujourd'hui Qu'on sait pas du tout Quel poisson on mange Quand on achète du poisson surgelé C'est pas terrible On vous fout n'importe quoi Céline votre dîner d'hier ? Tout simple Une part de quiche-corène Avec un petit peu de salade d'herbe La quiche est très courue Mais la quiche est facile à faire La quiche est pratique Elle se réchauffe bien en plus Céline, David Vous allez peut-être partir En thalasso flamant rose En ce moment il réchauffe les quiches Florian Il est devant le micro On lui fait Ça marche bien Les bolinos ça y va Ça le congélateur Il est plein Le frigo est vide Mais le congélateur est plein Formule petit déjeuner 4 soins par jour A Canet en Roussillon C'est l'hôtel Les Flamants Roses Près de Perpignan Qui vous attend ? Évidemment Céline ou David Plus d'infos Des photos Des témoignages De clients heureux et satisfaits Sur le site internet www.hôtelflamantrose.com Céline David Qui va sûrement repartir De Clermont-Ferrand Hélène Acosta Et oui Céline Expliquez qui est Hélène Acosta Elle est entraîniste portugaises Qui devait entraîner L'équipe clermontoise Et qui a donné sa démission Qui a refusé d'y aller On ne sait pas pourquoi d'ailleurs Elle va le dire aujourd'hui Elle l'a dit Elle l'a dit Elle l'a dit on le sait Elle l'a dit et je trouve C'est une bonne raison Je vais vous dire Au début je me suis dit Est-ce que le fait qu'elle dise ça Est-ce que c'est vraiment Une raison pour partir Et abandonner quasiment au pied du mur Et in fine oui Je trouve que c'est incroyable Quand même le bruit Qu'on a fait sur Cette signature C'est l'objet de question ici D'une femme Qui va entraîner des footballeurs Pour au final Au dernier moment Qu'elle nous disait Ah bah non finalement Je ne reste pas Ils ont quand même dû S'assurer qu'elle ait signé Et qu'elle allait le faire Avant de nous la lancer Non mais elle avait signé Elle avait signé Elle a juste résilé Et maintenant oui Elle avait signé Elle a dû les rencontrer Alors là maintenant Vous les Neymar et Messy Mais ils n'ont pas voulu Clairement Donc elle a dit ciao Hélène Acosta Acosta c'est un nom C'est foireux En ce moment c'est pas bon C'est pas bon C'est sa chavire C'est un naufrage C'est pas Costa Il faut se méfier Arrêtez de vous appeler Costa En tout cas ça permet à Céline Elle de partir au flamant rose Bravo Céline Ah super Ah oui Avec les petits enfants Bah oui Elle va partir avec les enfants Peut-être même qu'elle choisira Un week-end où le mari est là Quand même Céline Peut-être même qu'elle va laisser Les mômes Et qu'elle va laisser le mari La boit Puis qu'elle va partir Avec quelqu'un d'autre Allez savoir Mais il est agent secret Votre mari là Qui voyage beaucoup C'est quoi ? Ah non Je pourrais pas vous le dire Malheureusement Donc Tu peux pas nous le dire Quand c'est agent secret T'as pas le droit de le dire Il y a que James Bond Qui veut dire qu'il est agent Non non Vous pouvez le dire quand même Ça pue le trafiquant de drogue Ouais 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 Il était pas dans le 19ème Hier soir Vous avez vu Toute cette famille Combien plus de 100 policiers Pour arrêter une famille 170 Dans une infobèse de crack C'est quoi le crack ? Moi je sais même pas C'est un petit résidu de cocaïne Qui se fume Dans une pipe Dans un doseur de Ricard Ou des pipes fait exprès Mais on en amènera au Brésil L'Ouventure Et c'est extrêmement toxique Et dangereux Très 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 dangereux Non mais c'est pas extrêmement C'est sûr extrêmement C'est C'est Ça coûte pas cher Il ne faut pas toucher à ça Non non Ça coûte pas cher Donc on appelle ça La drogue du pauvre Un caillou coûte une dizaine d'euros Et il en faut 3, 4, 5 Et encore plus Mais quand vous êtes renseigné A ce point là Je sais pas moi Je suis sûr Il en vend à la cantine d'Europe 1 Et ça te bousille les neurones Et faire crac crac Que ça n'a rien à voir avec ça Non ça donne autant de joie Mais ça garde les neurones Il faut aussi une pipe Donc Florian Ça va vraiment pas en ce moment Non mais il a raison Ça sent le graillon Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est le croque-monsieur Mais oui parce que c'est bientôt ma chronique Et j'ai des croque-monsieur Mais alors donc Je les prépare à l'avance Oui parce qu'on voudrait aller manger chaud Oui parce qu'on voudrait aller manger chaud Voilà Quand même Horrible Le mec qui te fait des croque-monsieur En plein de la studio Faut pas aérer C'est une punition monstrueuse Vous avez de la chance Céline et David Avec votre quiche et vos pâtes Avec du poisson Croyez-moi Parce que ce qui nous attend Après de la pub C'est Bonaldi avec des croque-monsieur Franchement Des nouvelles recettes de croque-monsieur Proposées par Erta Une bonne marque Et Jérôme Bonaldi Oui c'est en fait Un foyer français sur quatre Mange souvent de temps en temps des croque-monsieur J'adore ça Et c'est vrai que ceux-là Ils sont vendus sous vide Enfin c'est une atmosphère contrôlée T'en as deux Ils ont été mis au point Après pas mal de recherches Par un chef étoilé Qui s'appelle Serge Veira Qui était bon Qui se dort en 2005 Et ça vous donne deux petits croque-monsieur Que tu gardes au frigo Il y a une DLC d'une trentaine de jours Et hop directement Au four Au micro-ondes Ou bien comme je l'ai fait au grill Pour vous Jérôme Je vais goûter Ils me font envie C'est Erta qui fait ça Erta qui est leader sur le marché Je crois qu'ils ont 35% du segment Des croque-monsieur Tout près J'ai autre chose à vous montrer Si vous avez soif Pourquoi pas Finir les sirops Voici les aromatiseurs d'eau C'est de toutes petites bouteilles Qui font 20 centilitres Même pas Toutes petites Qu'on peut comme ça Transporter facilement Et qui sont une sorte de Non pas de sirop Parce qu'il n'y a pas de sucre du tout Mais d'aromatiseur Vous savez qu'on revend maintenant C'était à la mode il y a 5 ans Les eaux aromatisées Bon c'est bien Mais c'était un peu cher Là l'idée C'est un petit truc Tu l'eau tu fais Pout Dans ton verre Et ça t'aromatise l'eau Arôme naturelle Et faut tout mettre dedans ? Non Tu fais juste un petit pout Un verre d'eau Tu prends François écoute On a dit de faire pout C'est en vente Chez Colette Et chez Monoprix Et un peu partout ailleurs Parce que ça va avoir du succès Ça s'appelle Wiz Enchanteur d'eau Jérôme jusqu'à toi J'enchaînerai pendant que le patron mange Tu fais ce que tu veux C'est l'été Voici le retour de la pastèque J'adore la pastèque C'est pas nouveau Ça vient pas de sortir Mais beaucoup de gens disent J'adore la pastèque Mais il y a des pépins Et bien La pastèque sans pépins Existe depuis C'est vrai Moi j'aime pas la pastèque À cause de ça Et bien voilà Pourquoi pas prendre des pastèques Alors elles sont espagnoles Ça a pas tellement de goût La pastèque Oui mais ça rafraîchit bien Non c'est pas vrai Ça rafraîchit Quand elle est bien mûre Et qu'elle est bien cultivée Elle a énormément de goût Mais pas avec des pépins Vous l'aventendez la mienne ? Le pépin qui a le plus de goût Dans la pastèque Oh tout de suite C'est Bouquette C'est une grande grande coopérative espagnole Qui fait sous le soleil espagnol Ça tombe bien aussi en plus On parle des vacances Donc c'est très bien J'ai autre chose à vous proposer Des sardines en boîte Ah j'adore Ça j'adore ça J'adore les sardines Je vais dire si c'est bon ou pas C'est des gendros Alors vas-y C'est des gendros La perle des dieux Tu vas voir tout de suite Si c'est bon Je sais qu'il y a des sardines Évidemment vous le savez Il y a des sardines millésimées Et qu'elles sont vraiment très bonnes Elles sont de mieux en mieux Il y a Olivier qui goûte là Pour le coup En termes de sardines Attention L'avis d'Olivier de Kersosan Sur la sardine Saint-Gilles Croix-de-Vie Conserverie gendros La perle des dieux Ne l'influence pas Fait à l'ancienne Il a dit c'est bien Il a dit c'est bien Un ouais c'est bien Si vous pouviez les secouer C'est pour vous habituer Pour l'année prochaine Regarde les enfants dansent Derrière la vitre Ça marche c'est efficace Bonaldi vous n'avez jamais eu Autant de succès Mais regardez Regardez cette boîte Ruffet Laperle des dieux.com T'envoies ta photo Tu le débrouilles toi-même Ou ton texte Et ça te fait Une boîte de sardines Que tu peux offrir en cadeau Qui va te regarder Un an, deux ans Jusqu'à dix ans Jusqu'à ce qu'elle gonfle Et ça te fait D'excellentes sardines Moi je veux vite qu'on passe Parce que rien que le nom Va vous faire rire Je veux vite qu'on passe A la pince à épiler Lumineuse Ah d'accord Et bon Voici une pince à épiler On met ses lunettes Ses loupes On regarde bien Mais on voit rien Heureusement Dans le corps de la pince Oh une petite lampe de poche Et si bien que Lorsque Pour éclairer vos poils Ah non mais ça c'est top Pour une écharpe C'est canon Ça c'est vachement bien Il y a quand même Des coins du Portugal Où il n'y a pas l'électricité J'étais sûr Que ça allait être bien ça Attendez attendez Qui est-ce qui fait Cette pince à épiler Lumineuse C'est un truc Qui s'appelle Glamour La marque Glamour Glamour institut Glamour institut 7 euros 28 La pince à épiler Lumineuse Elle est vachement bien Ça c'est génial On la trouve Dernier objet C'est bientôt les vacances Et si on venait du snorkeling Le snorkeling c'est la pêche Tu mets un masque Tu visites Tu regardes les fonds Et tu plonges un petit peu Au niveau de l'eau T'as un masque Et un tuba Le problème c'est que Il y a beaucoup beaucoup de gens On estime à peu près Un tiers des gens Dans le monde entier Qui ne supportent pas Le tuba dans la bouche Ça fait un réflexe Ça fait un réflexe Nauséot Ça fait vomir Ils n'aiment pas Ils n'aiment pas le masque Ça fait claustrophobe Il y a l'équipe de Decathlon Ils sont réunis C'est quoi le problème C'est l'hygiène Et ils ont fait un masque Regardez Il te prend entièrement le visage D'abord un Tu n'as pas le masque Tu n'as pas le tuba dans la bouche C'est vachement bien C'est comme un masque Et tu y vas avec ta pince À épiler lumineuse Pour raser les poissons chat Si moi je ramène un ton Ça c'est pas possible Non Regardez-le chez Decathlon Il vient de sortir Il coûte 40 euros seulement Il est vraiment bien Il n'a pas la buée J'ai une vision panoramuse Il n'a pas la buée en plus Il n'a pas de buée du tout Avec le circulaire On n'est plus obligé de cracher dedans Christophe Lesseuil Europe 1.fr T'as l'impression de mettre Une raquette de tennis T'as de petit tuba au-dessus Avec la balle de ping-pong Comme on faisait avant C'est-à-dire pour pas que l'eau Elle rentre dedans C'est vraiment très 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 malin Tu n'as pas d'adhérence Raconte-nous l'histoire du train Ça existe en suivant la taille de la tête Ça nous rappelle quand vous aviez Sauvé vos amis dans l'eau Sans l'andouillette le truc Sans déconner C'est toi Oh là là Jérôme Ça se vend dès maintenant ça ? Ça va se vend dans une semaine Ils sont hyper à la bourre Chez Nécathlon Et le tuba peut être plus long Jérôme ? Non le tuba peut pas être plus long que ça Mais sinon ça prend trop de place Autrement tu vas te baigner avec une girafe Le tuba par exemple C'est un truc tout bête Il pense à tout Le tuba il est orange vif De façon à ce qu'on te voit Lorsque tu plonges Coucourou cou Nick Mulvet sur Europe 1 C'est lui qui va Évidemment cher Jérôme Bonan Le dit ponctuer Votre dernière rubrique Des objets Inventions les plus impolies Impolies Absolites Oh le lapsus Ça a raison Vous nous avez gâté pendant 15 ans Merci Jérôme Bonan Bravo Europe 1 On va se gêner Dorémi Facil Dorémi Facil Dorémi Facil Dorémi Facil Dorémi Facil Restez Olivier de Kersosan Ce ne sont pas des chansons Ce n'est pas de la musique C'est le bêtisier du jeudi Proposé par Serge Liado Et souvent c'est une bonne occasion De se marrer Serge Mais oui et on va rigoler Parce que comme c'est le dernier De la saison J'ai ramassé un petit peu Tout ce qui me restait Les invendus On a de tout Merci on fait des soldes Ça c'est de la vente Il y en avait des très bons Et puis il y a des récents aussi Donc les lapsus Les fou rires Les fautes de français Les néologismes Les pataquesses Les bafouillages Les cuirs Les incidents d'antennes Et l'actualité oblige Nous en profiterons Pour rendre un hommage Appuyé à nos amis Football Mais c'est quoi un cuir ? Les cuirs c'est une expression Détournée Par exemple Il faut avancer de l'avant Comme dit Ribéry La retourne va tourner ? La retourne va tourner Oui c'est ça Des proverbes aussi déformés Ça ça s'appelle un cuir Oui il ne faut pas Vendre la peau de l'ours Un plus petit que soit C'est ça des cuirs Un train peut en cacher un Une histoire de train Aucune Voici le bêtisier De Serge Goliadot Bonjour Nous avons changé d'heure Cette nuit L'heure d'hiver C'est donc Terminant Ça commence L'heure d'été C'est terminé Il faut donc Si ce n'était déjà fait Avancer Reculer Vos montres du nord Le niveau de la rivière La proute S'est élevée de 5 mètres En quelques heures On retiendra Également Je ne m'en souviens plus Sophie Brune Depuis l'Assemblée nationale Et bien Nathanaël Ce week-end Quelques députés De la commission des finances Ont donc planché Sur un plan alternatif Ils feront leur proposition Tout à l'heure A Manuel Valls Espérant que le premier ministre Bourré Le premier ministre Bourré Pourrait bouger Sur certains points Notamment Sur les petites retraites Bonjour madame Bonjour mademoiselle Bonjour monsieur En tant qu'hussard Bonjour à tous Nous sommes le mercredi 22 juillet 1987 C'est l'hiver Qui approche maintenant Alors Sophie Je voudrais savoir Ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Dans cette histoire Eh bien En tant qu'hussard Je vous dirais Qu'il ne devrait faire Très beau encore aujourd'hui Des salaires Des salaires pas toujours payés Des heures supplémentaires Non plus C'est ce qu'a dénoncé Le syndicat site Hier DPD est une multinationale De courir rapide Qui livre des colis Dans toute la Suisse Nous avons tenté De joindre Les responsables De la multinationale DPD En 20 pour l'instant Pardon Et donc voilà le narrateur Qui a aujourd'hui A 40 ans Qui va être joué Par Francis Lanal Francis Lanal Oh là là Autre étude À présent Les grands glaciers Du pôle sud Fondent plus vite Que prévu Explication Milan Poyer Des glaciers immenses En train de disparaître Et plus rien ne peut Enrayer le phénomène Ce suspense Qui n'en est plus Vraiment un donc Voilà Le début du concours Commencerait à 14h30 Une prime de 100 euros Est offerte au premier Sur la base de 30 équipes 2,5 km de parcours 2,5 km de parcours Acrobatique Acrobatique 2,5 km de parcours Acrobatique 2,5 km de parcours Acrobatique Putain 2,5 km de parcours Acrobatique Parcours acrobatique 2,5 km de parcours Acrobatique 2,5 km de parcours Acrobatique En pleine nature Didier Deschamps C'est nous les premiers On fait des erreurs Mais demain c'est un autre jour Il faut avancer De l'avant Fait rare chez les footballeurs Bakary Sanya A poursuivi des études universitaires Au début de sa carrière professionnelle Il faut savoir rester humble Il faut savoir rester humble Je pense qu'on se voyait un petit peu trop beau à l'époque Maintenant je pense que le fait de s'être craché de cette manière là Ça nous a remis les épaules sur la tête Ça nous a remis les épaules sur la tête Je vois que je t'ai cassé le bras Oh t'as cassé le bras C'est la cata Elle avait une jambe de l'autre côté Les bras dans tous les sens On aurait dit un géroglyphe Merci Monsieur Michel Sapin Ministre des finances et des comptes publics Rééquilibrer nos finances C'est notre intérêt Faire en sorte que l'endettement de la France Qui n'a pas cessé de croiser Au cours de ces dernières années Se stabilise C'est aussi notre intérêt Certains articles ont pourtant été adoptés cet après-midi Comme les articles 9, 10 et 11 Qui donnent un statut juridique aux beaux-parents Oh putain vos gueules sérieux Elle n'est pas contente C'est Valérie Brochard Journaliste de la chaîne parlementaire Sénat Excédée par ses confrères Qui s'intéressent trop au football pendant qu'elle parle C'est ça ? Moi j'adore J'avais pas entendu Je dois dire je n'avais pas entendu La phrase de Bakary Sagnat L'arrière latérale de l'équipe de France de football De l'équipe des beaux Comme dirait Maxime Suttek Ça nous a remis les épaules sur la tête Ça c'est un cuir C'est joli Ça ça s'appelle un cuir Ça nous a remis les épaules sur la tête Le bec dans le nez aussi c'est un cuir Mais les épaules sur la tête l'image est bien Sophie Davant et Roger Zabelle C'est un petit jeu auquel il se livrait C'est lui qui l'a évoqué récemment Voilà évidemment sur Télématin C'est vieux ça Ça date j'imagine de l'époque où Roger Zabelle animait Télématin À la place de William Lémergie Il en a parlé le mois dernier justement À propos des débuts de Sophie Davant Francis Lanal Ça jouait des riffs Il fallait l'inventer Et la multinationale DPD C'est vrai qu'appeler son entreprise DPD Il faut quand même le faire Après tout ils l'ont cherché Vous les avez trouvés Bravo Serge Joliano Et merci on se retrouve demain Nous tous d'ailleurs On se retrouve demain à 16h Puisque dans un instant ce sera le foot Tout de suite après les infos Merci à vous Merci à vous Merci à vous Sous-titrage ST' 501